Bonjour à tous, c'est encore moi, Bob Lefou, le grand frère de Brice Clotet, Oligi Nguema. Mon petit frère, je viens encore te conseiller ce matin. Dans un premier temps, je vais d'abord dire mes condoléances à la famille de Laura. Laura Mikidou était une jeune compatriote, ancien salarié, ancien employé de Air Service. Elle est décédée avant-hier. Pas plus tard qu'avant-hier, elle part, elle postait encore, elle discutait encore avec ses anciens collègues dans un groupe WhatsApp. Elle est décédée, elle n'est pas rentrée dans ses droits. Mon petit frère, jusqu'à quand ta main va trembler sur la justice qui n'est pas au Gabon, contre les injustices qu'il y a au Gabon? Jusqu'à quand, mon petit frère, la restitution des institutions au Gabon, ça passe par la justice. Je te l'ai dit et je te le dis toujours et encore. Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema, vous êtes milliardaire. Vous vivez correctement. Vous avez vos enfants, vous avez vos familles. Chaque année, chaque année, chaque année, vous vantez les mérites, les bénéfices de BGFI. Combien de procès avez-vous perdu contre les employés de Air Service? Air Service avait 6 milliards dans une banque. Ce n'était pas votre argent, c'était l'argent de votre client. Vous attendez quoi? Pourquoi vous bloquez le paiement, le versement de ces 6 milliards aux anciens employés? Et également à toutes les sociétés qui travaillaient avec Air Service qui veulent rentrer dans leurs droits. A chaque fois, la justice donne raison aux employés, aux entreprises qui réclament leurs dus. Vous êtes allé jusqu'à l'OADA, à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Vous avez encore perdu dernièrement Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema. Qu'est-ce que vous avez? Malgré les milliards que vous avez, malgré tout l'argent que vous avez, pourquoi vous faites ça à toutes ces familles qui souffrent depuis 12 ans? Toutes ces familles qui réclament leurs dus. Et ce n'est pas la seule affaire. Gabon Airlines, les mêmes choses. Même à Afrijet, il y a même encore des gros problèmes et des magouilles autour d'Afrijet. Mon petit frère, jusqu'à quand ta main va trembler pour l'injustice au Gabon? Jusqu'à quand vous allez cesser de couvrir ou de laisser Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema se moquer des familles entières comme ça? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les deals que vous avez entre vous pour ne pas rendre justice à ces familles nombreuses qui souffrent? Et ce n'est pas le seul cas à BGFI. On a des anciens salariés qui ont eu des problèmes avec les soucis. On avait eu des fraudes de carte bancaire. Des salariés qui ont été injustement licenciés, qui ont gagné. Et à chaque fois, BGFI fait appel. Jusqu'à quand allez-vous laisser Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema faire ça aux compatriotes? Mon petit frère Tamé ne peut pas trembler face à tant d'injustices. 12 ans. Et aujourd'hui, on perd une jeune compatriote comme ça. Qui n'est pas rentrée dans ses droits. Des familles entières sont disloquées. Mon petit frère Tamé ne peut pas trembler. Tu dois appeler Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema pour qu'il parle avec toi, quitte qu'il rentre réellement dans les explications. Pourquoi Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema s'obstine à laisser des familles entières dans la précarité? Pourquoi? Tamé ne peut pas trembler. Tamé ne doit pas trembler. Monsieur le ministre de la justice, Paul-Marie Gondjou, vous ne pouvez pas trembler face à tant d'injustices. Voilà une jeune compatriote qui part. Est-ce qu'elle a laissé les enfants? La famille? Elle s'est battue pendant 12 ans. Pendant 12 ans, vous imaginez la précarité. Tous ces salariés, les entreprises qui ont peut-être fermé parce que Air Service leur débaise de l'argent. Alors que l'argent était dans le compte des BGFI. Et vous les clients des BGFI? Les clients des BGFI? Vous êtes rassurés, vous qui avez votre argent à BGFI? Quand on voit Monsieur Henri-Claude Oligi Nguema continuer à faire ça? Vous êtes rassurés, vous les clients? Et même les salariés des BGFI, vous êtes rassurés avec le désordre qui se passe au sein de votre banque? Mon petit frère, ta main ne doit pas trembler. Le retour aux institutions, c'est ça là. Le nettoyage de cette banque nébuleuse. Une nébuleuse. Dans le blanchiment d'argent de Pascaline et de la famille Bongo. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon petit frère? Tu es venu pour rendre la dignité au peuple gabonais. Ça passe par ces choses-là. Jusqu'à quand même. Jusqu'à quand même. Jusqu'à quand même. Jusqu'à quand même. Jusqu'à quand même.